C'était une très grande opportunité pour nous de nous retrouver parmi nos frères et sœurs de l'église catholique qui célèbrent cette année-ci la rentrée pastorale à l'église de Notre-Dame du 4e arrondissement. Et du coup, ils nous ont donné l'opportunité de partager avec eux notre version des faits sur le message commun des envoyés de Dieu. Et cette occasion nous a permis quand même de dire quelque chose du fait que les êtres humains ont été créés par Dieu uniquement pour son adoration. Et à cet effet, Dieu a utilisé à chaque période ou à certaines périodes des messagers qu'il envoyait avec un contenu de messages précis. Et il s'est trouvé que le contenu de ces messages-là sont partagés. Je veux dire que chaque prophète qui venait, c'était pour appeler les hommes, les humains, à se soumettre aux principes divins. Et ce principe, c'est valorisé d'abord par la croyance en un être suprême qui est Dieu et qui donne l'occasion à son adoration à travers des prières dédiées, en ce sens. Mais cette croyance ne s'arrête pas seulement en l'existence de leur Seigneur, mais aussi ils doivent croire en l'existence des anges, des messagers de Dieu, des livres saints que Dieu envoie chaque fois avec certains prophètes, avec certains messagers. Et aussi, ils doivent croire aussi au jour dernier. Et pour finir, le dernier pilier, le sixième pilier de la croyance, c'est la croyance au destin. Parce que chaque personne porte en lui un destin. C'est pour dire que ces messagers qui venaient avec ces messages, pour dire aux hommes, vous êtes créés par un être suprême qui est Dieu, il faut l'adorer. Et il faut reconnaître qu'il a envoyé des messagers. Et il faut reconnaître qu'il a créé des anges. Il faut reconnaître qu'il a envoyé des livres saints. Et il faut reconnaître qu'il y a un jour dernier où on va se rassembler devant lui. Et il va demander à chacun de nous qu'est-ce qu'il a réalisé, qu'est-ce qu'il a fait. Et enfin, il faut croire aussi en son destin. Parce qu'il y en a des gens qui naissent, qui grandissent, qui vieillissent. Mais d'autres, dès qu'ils naissent, ils finissent leur vie. Et pour cela, nous nous avons dit que cette croyance en un être suprême doit être suivie d'un travail. Il faut couronner ça par des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est ça qui donne l'occasion à un croyant d'avoir un bon comportement. Et le bon comportement va t'amener maintenant à aimer pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Ou à tolérer l'autre. Nous nous avons donné beaucoup d'exemples dans le Coran. A savoir, par exemple, dans le chapitre 21, verset 92, Dieu interpelle les croyants. Il leur dit, votre communauté s'y est unie. Je suis votre Dieu, adorez que moi. C'est Dieu qui interpelle tous les croyants confondus. C'est pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus supérieur à l'autre, mais c'est la croyance. C'est la piété qui caractérise le meilleur croyant. Comme Dieu même, il a dit dans le chapitre 49, verset 13. Le meilleur parmi vous, c'est le plus pieux. Alors, le jour dernier, Dieu va voir ceux qui sont pieux pour les orienter vers le paradis. Mais ceux qui, malgré qu'ils ont dit qu'ils sont croyants, mais ils ont persisté dans le désordre, dans la désolation, dans la tuerie, tout ça, Dieu va regarder leur sort. Mais comme Dieu, il est souverain, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas juger notre prochain, mais c'est Dieu qui va leur réserver le sort qui leur convient. Voilà, en quelque sorte, le partage que nous avons voulu faire avec nos frères pour leur dire qu'effectivement, nous, musulmans, nous adorons aussi le même Dieu que tout le monde recherche sa face. Et donc, c'est un dénominateur commun. La religion est venue juste nous donner l'occasion de reconnaître, d'être reconnaissant envers notre Seigneur pour que nous nous démarquions de l'équipe de Satan, qui est une équipe de rebelles, une équipe qui est désobéie à Dieu. Et pour cela, dans notre société, aujourd'hui, le défi qui nous caractérise, et c'est la question que j'ai posée à l'assistance à l'Assemblée tout à l'heure, c'était de savoir, hier, le défi des différents messagers de Dieu, c'était de demander aux hommes d'adorer Dieu. Ça, c'était le principal message. Et à l'intérieur de ce message, nous avons parlé de la bonté, nous avons parlé de la piété, nous avons parlé de la vertu. Mais notre défi, le plus grand défi, pour notre société aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'il y a toute une multitude de lieux de culte. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants, ou encore toute autre dénomination. Il y a aussi les juifs, tout ça. Notre défi aujourd'hui, un grand défi, comment faire pour vivre en symbiose, en cohésion, en fraternité, dans la tolérance, dans l'acceptation? Parce que l'autre, ce n'est pas un monstre, c'est un être humain comme moi. Il a aussi besoin de vivre. Il aspire aussi à la paix comme moi. Ce défi-là, comment le relever? Parce qu'il y a parfois, ce qui nous divise, c'est l'intérêt mondain. Et il y a l'égoïsme qui pousse aussi les uns les autres à porter la préférence sur eux, sur soi, sur sa communauté, sur son clan, tout ça. Mais au vu de cette croyance, aujourd'hui, nous sommes tous croyants. Que faire pour élever ce défi pour que nous puissions vivre le plaisir de l'acceptation et de la tolérance? Sous-titrage Société Radio-Canada